Et salut à tous, c'est Romane, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin réussi à améliorer un peu mon setup et la réponse était finalement très très simple. Il suffisait d'utiliser mon téléphone et d'acheter un putain de hub, c'est tout. Bon, bah oui, parce que j'ai un MacBook qui est de 2020, je crois. Et putain, les mecs de Mac, vous faites chier, quoi. Putain, c'est impossible d'avoir une webcam à plus de 720p sur un modèle. Mais vous déconnez, quoi. 2000 balles et quelques l'ordi et vous mettez des webcams d'usine à 720p en 2020-2022. Putain, ça déconne. Juste pour que vous voyez la différence, regardez. Je vous arrête un peu l'iPhone, là. Voilà, ça, c'est ce que j'ai normalement comme Cali avec la webcam du Mac, quoi. Donc, il n'y a quand même pas photo, quoi. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. En plus, j'ai réussi à garder le micro et la guitare en stéréo. Je fais ça parce que, normalement, j'ai ma tige de vibrato, mais en fait, je ne l'ai pas. Peut-être la mettre, parce que j'avais envie de faire un petit vibrato sur un accord. Cool. Ça a l'air assez fluide, en tout cas. Allez, juste pour le fun, un peu de disto. Ça serait mieux si on mettait ça. Et, si j'y arrive, le petit tube screamer. Ah oui, tout de suite, on a un mid-range sympa. Alors, vite fait, du coup, j'ai tourné une petite série de vidéos sur la gamme pentatonique. C'est une grosse formation que je prépare, en fait. Et, malheureusement pour moi, j'ai tout filmé avec la webcam. Donc, je ne sais pas si je vais recommencer ou si je vais laisser en accès libre au moins les plans, les 10 plans sur la première position de la pentamineur, de là, gratuitement. Et, peut-être les autres, peut-être là, je les vendrais. Parce que, franchement, ça m'a demandé beaucoup de boulot, d'essais, de recherches, de montage, de je recommence, de créer le backing track pour l'avoir après, en même temps que je joue, plus le micro, plus tu tournes à différents moments de la journée. Du coup, tu n'as pas la même lumière, machin. Bon, c'était vraiment une prise de tête. Donc, je pense que je laisserai une partie gratuite qui n'est pas parfaite, je le sais. Mais bon, c'est gratuit, alors vous n'allez pas vous plaindre non plus. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si jamais il y a des suggestions et tout, je serai ravi d'avoir vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, du moment que c'est constructif. Et puis, n'hésitez pas à faire vos retours, parce que c'est vrai que moi, je travaille tout seul de mon côté. Et des fois, avoir un retour, c'est aussi sympa. Donc, n'hésitez pas. Je fais juste un petit test avec mon nouveau setup, avec l'iPhone. C'est quand même le jour et la nuit au niveau de la quali, je trouve. Bon, je m'arrête là, parce que vraiment, je crois que je vais continuer à tourner un peu d'autres vidéos avec ce format Kali. Je vous dis à bientôt et je vous laisse cette partie gratos de la formation sur la pinta. N'hésitez pas à faire vos commentaires et vos retours. À bientôt, ciao. On passe maintenant à un exercice de démanché dans les cinq positions. C'est parti. On passe maintenant à un exercice de démanché dans les cinq positions. Voici maintenant pour vous entraîner le même plan joué par Guitar Pro, avec deux mesures de décompte à chaque fois. Sous-titrage ST' 501. On passe maintenant au double croche. On passe maintenant au double croche. avec deux mesures de départ aussi pareilles. On passe maintenant au double croche. Ok, on se retrouve pour l'explication du leak numéro 1. Alors, un grand classique, Starway to Heaven, je crois que c'est le premier solo auquel je me suis attaqué et ce plan, c'est la phrase d'entrée en fait. Donc, vous allez y trouver notamment beaucoup de liaisons main gauche et on voit ça tout de suite. Donc, on commence par un bend de un ton qui dure deux temps. On va se mettre une petite reverb. Tout est plus beau avec de la reverb. Et ensuite, comme il dure deux temps, il nous reste le temps 3 et 4 à traiter de la première mesure. Et là, on va descendre une série de double croche avec plein de pull off. Arrivée à la corde de Ré, je vous conseille d'utiliser le doigt numéro 2, le majeur. Certains préfèrent le 3, mais je trouve qu'avec la disto après, ça peut être vite brouillon. Et en plus, ce que j'appelle moi le retour du doigt 2 en fait là, ça va vous être utile pour des petits moulinets un peu à droite et à gauche après. Vous pouvez le déplacer d'ailleurs sur la box 1. Ok ? Donc, bend, ensuite la série de pull off et ensuite tout simplement une petite phrase avec un slide. Donc, très lentement. 3, 4 et... Voilà pour le lick numéro 1. Vous l'avez reconnu bien sûr, The Wall, David Guilmour, la phrase d'entrée quoi. Un grand classique également. Donc, cette fois-ci, la phrase démarre sur la deuxième partie de la mesure en fait. Donc, temps numéro 3. On se retrouve avec 4 doubles croches. Et ensuite, on va faire ce petit moulinet. Et ensuite, un bend. Donc là, je ne vais pas respecter les règles de l'aller-retour. Je vais faire bas. Et là, je vais récupérer un coup vers le haut parce que derrière, je vais faire comme un mini sweep. Ok ? Donc, parfois, il arrive qu'on brise les règles en fait, de l'aller-retour, ça peut arriver. Mais il faut être conscient quand on fait ce genre de truc quoi. Ok ? Là, c'est vraiment pour que... Ok ? Donc, pas trop vite. Un... Deux... Ok ? Donc, n'hésitez pas à le faire bien vibrer, bien le faire vivre ce dernier bend-là. Voilà pour le lick numéro 2. Ok, le lick numéro 3. Un plan un petit peu plus perso celui-ci. Jouer au doigt. Donc, moi, j'utilise principalement en fait le majeur et le pouce. Pourquoi ? Parce que ça me permet en fait de garder le médiator et d'éviter d'avoir à faire ça. Pour jouer au doigt et après reprendre le médiator. Donc, en escamotant un petit peu à la façon d'un magicien le médiator, il ne vous reste pas le choix après que d'utiliser ces trois doigts-là si vous faites des accords. Et pour le jeu au doigt, vous avez donc le majeur et le pouce. Donc, j'ai vu Guthrie Govan faire ça. Je me suis dit, s'il fait ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Bah oui, ça vous permet de récupérer aussi le médiator. Ok ? Donc, moi, je vais le faire en escamotant le médiator du coup aussi. Et en fait, on va faire... Très lentement. Donc, temps numéro 1, on a la figure de rythme. Croche de double. Temps numéro 2, on a 4 doubles. Retour du doigt 2 encore une fois ici. Et ensuite, 4 doubles. Donc ici, je fais un petit barré pour le 5-5 là. Croche en l'air. Et petit slide avec le doigt 4, le petit doigt en fait. Très lentement. Trois. Quatre. Et... Voilà pour ce lick numéro 3. ... Ok, vous avez vu que là, j'ai commencé ce plan. de façon à arriver sur le la mineur donc je vous rappelle le backing track comporte quatre trois accords pardon mais quatre mesures la mineur sol et fa deux mesures donc en fait j'ai commencé sur là sur les deux mesures de fa ce plan pour arriver sur le la mineur donc en fait que de la double croche quasiment tout le temps pendant presque deux mesures à la deuxième mesure sur le quatrième temps on arrive sur une noire et ensuite une petite apogéature avec un hammer la tonique bien sûr on arrive donc pareil on peut se faire ça en croche lentement là je vais faire de l'économie picking un petit peu pour garder le sens directionnel un petit peu et en croche lentement ça va faire ça déjà 3 4 et ok donc ce plan de calling elvis est génial vraiment je vous conseille de le travailler très lentement pour progressivement augmenter votre tempo ok vous avez vu que le plan a légèrement changé puisque je me suis retrouvé avec un plan qui était un peu trop grand à faire fiter dans mon ancien décor donc j'espère que vous verrez bien la guitare alors celui là je l'adore aussi de power of love bien sûr vous avez entendu ça dans back to the future et le guitariste c'est pas hué lévis attention c'est chris hayes je crois qu'on dit comme ça et donc là on a un subtil mélange binaire ternaire avec une habile succession en fait de trioler et de double croche donc pour le son je vous conseille un petit crunch et un délai réglé type slap back genre 63 millisecondes ou en tout cas un truc très court quoi donc une attaque plutôt incisive et puis après quand la vélocité arrive bien sûr l'attaque diminue un peu quoi donc le plan commence sur le quatrième temps avec un triolé de croche on arrive sur un bend tout simplement sur la cassette là et il va durer une une blanche plus une croche donc ça veut dire que la série de double croche va démarrer sur le et du troisième temps en fait ok donc on a ça 1 2 3 donc ça c'est super comme phrase donc là je vais faire bas bas et encore un bas en fait trois fois bas donc là c'est pas obligé que j'utilise le retour du doigt 2 sur ce plan là bizarrement mais des fois je fais pas toujours les mêmes règles donc ce qui est dur c'est de sentir le triolé et après la double croche quoi donc ça c'est faut travailler ça métronome idéalement quoi ok donc 1 2 3 voilà pour celui là un grand classique aussi je trouve mais je l'adore celui là vraiment il est chouette on passe au lecteur on 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 ok jimmy hendrix pour continuer all along the watchtower c'est la phrase la dernière phrase du premier solo en fait que j'ai transposé encore une fois en la mineur donc là c'est la mise en place rythmique qui n'est pas évidente notamment déjà sur la première mesure avec cette dernière note là le mi qui va être un petit peu décalé en comme une deuxième double croche finalement donc ça va faire ça 1 2 vous voyez c'est comme un rebond à par rapport au quatrième temps 1 2 ensuite on a deux croches ça c'est pas trop difficile bien qu'il faille quand même tenir le 5 idéalement pour avoir les unison band les band à l'unisson et ensuite on a une série de double croche avec des pull off encore une fois donc là au niveau du picking pattern de la main droite on va faire bas haut pull off haut pour le bend ensuite bas bas pull off avec un bas et là je vais faire bas pour le bend ce qui paraît un peu contre intuitif et comme je bend la corde je la réattaque en allée pull off coup vers le haut pour la dernière double croche et après donc lentement un deux c'est sur le et du deux pardon un deux voilà il fait même un glissé je crois à la fin c'est un petit peu plus complexe rythmiquement en fait c'est un mélange de groupes de cinq et six donc l'idée c'était d'arriver à sentir un peu les quintaux les toujours dans un contexte de jeu aux doigts donc c'est un petit peu dans le genre à mac nofleur on est sur un plan un petit peu comme ça donc déjà au niveau de la main droite toujours pareil j'utilise pas l'index puisque en fait l'idée c'est toujours d'escamoter le médiator pour pouvoir revenir à un jeu au médiator si besoin ok donc c'est pour ça que j'utilise plus il et annulaire. Donc le mouvement qui est un petit peu spécial dans ce plan, c'est de faire... Vous voyez là, pour récupérer le pull-off, c'est le pouce qui redescend en fait. Ok ? Et en fait, c'est un moulinet qui se répète. Ok ? Donc on a... Déjà, essayez de vous familiariser avec ça. Ça donne vraiment une espèce de truc de cheval qui galope, je trouve, un peu. Donc en fait, ce plan, il démarre sur le E du quatrième temps. Et tout de suite, on va faire 3, 4. Ké, 3, 4. Et à partir de là, on enchaîne des quintolés. 3, 4. Ok ? Donc après, une fois qu'on a répété ce plan deux fois, la troisième fois, en fait, il change. et il résout après sur le Ré. Donc vous pouvez par exemple jouer sur le... au début avec le backing track sur la deuxième mesure du clic en fait et démarrer sur le E du quatre. Vous faites votre plan sur le La mineur et vous arrivez pour résoudre sur le Ré qui serait en fait comme la quinte du Sol. donc ça marche bien. Donc pas trop vite. 3, 4. Ok ? Donc c'est pas évident, mais c'est sympa ce petit galop là. De toute façon, la dynamique au doigt, c'est génial. Donc je vous encourage vraiment à bosser ce plan. Il est vraiment chouette. Alors celui-là, il commence un petit peu à se corser. Là en fait, on va combiner le jeu au doigt et le jeu au médiator. C'est ce qu'on appelle l'hybride picking. Certains disent aussi chicken picking pour les plus anciens je pense, mais vous allez souvent voir hybride picking pour la plupart du temps. Donc cette technique est super. On le verra plus tard, notamment pour les sauts de cordes. Mais pas que. Quand vous avez aussi des séries de cordes adjacentes, c'est pas mal en fait pour arriver à des plans rapides. Donc là, on est sur un jeu clairement légato, ascendant sur la pentatonique. 3, 4, 1. Voilà. Donc ça, des heures de pratique pour ça, ça va être bien rigolo aussi. Et puis ça va vous aider un petit peu à étendre votre technique main droite à des techniques un peu plus modernes aussi qu'on retrouve chez beaucoup de guitaristes actuels que je ne citerai pas forcément là, mais je pense que vous voyez qui je veux dire. On passe au leak suivant. Ok, donc pour le leak numéro 9, tout est dans le titre. Il s'agit de faire un plan sextolé, un peu shred. Et en fait, pour aller vite, on va tricher un petit peu. En fait, on va utiliser la corde à vide à chaque fois sur un groupe de trois notes. On va faire ce qui est dur au début, c'est d'avoir la corde à vide qui ne sonne pas un peu crade. Et surtout, qui ne fait pas résonner les autres cordes. Donc c'est un truc que vous pouvez déplacer après ce genre de truc. Et donc, comme on a six notes à jouer et qu'on en joue trois sur une corde, il suffit de répéter le motif une corde plus haut. Ça, ça nous fait le premier groupe de sextolé en fait. le premier groupe de six notes joué en sextolé, pardon. Et là, en fait, on va le jouer quatre fois. Et ensuite, on va finir par juste un bon vieux slide des familles. Donc, il faut jouer ça clean quand même. Ça paraît impressionnant comme ça, mais ce n'est pas si difficile que ça une fois que vous avez bien la technique. Donc pour la main droite, c'est que des coups vers le bas. Et une fois que vous serez à l'aise avec ça, vous pouvez aussi le décaler. Je ne vois pas bien mon manche avec le micro, mais... Et puis, développer en fait ce plan un petit peu ailleurs aussi, c'est possible. ou après, utiliser le même concept, mais avec peut-être d'autres gammes. Ça, vous pourrez le faire aussi. quoi. c'est dix premiers leaks en parlant de la pentatonique sans parler de monsieur Eric Johnson quand même. Ce n'était pas possible. Donc, pour ce leak, on est toujours dans la position 1, bien sûr. Et en fait, on va démarrer sur le et du 1, tout en double croche avec des liaisons, des hammers, dès que c'est possible, et des pull-off dans l'autre sens, bien sûr. Donc là, ce qui va être difficile, c'est déjà, il y a un saut de corde. Donc, on pourrait le jouer un hybrid picking. On pourrait aussi se mettre en single coil. Ça serait mieux pour un son à la Rick Johnson. Puis une petite river ballet. Donc, je disais, on pourrait faire de l'hybrid picking. C'est vrai, parce qu'il y a un saut de corde. Mais ce n'est pas facile, après, je trouve, de récupérer avec le médiator. Donc, à vous de voir. Moi, là, pour le coup, je ne fais pas d'hybrid picking sur cet exemple spécifique-là, mais si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas, ça peut être sympa aussi. Ça, ce n'est pas évident. Donc là, je prends le majeur pour la deuxième note. On n'a pas l'habitude de faire cet écart-là, donc n'hésitez pas aussi à vous mettre un petit peu en angle. Et ensuite, on va descendre une série de pull-off. et on a envie d'aller à la corde de là, mais en fait, on va la sauter. Trois, quatre, un. voilà qui conclut ces dix premiers licks sur la position numéro 1. C'est parti. C'est parti.